Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. En exclusivité ce matin, nous recevons Messieurs Georges Eyalala, il est en tout cas le secrétaire fédéral de l'IDPS, parti au pouvoir. Georges, bonjour et bon arrivée. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les congolais, bonjour les goma-tranciers, bonjour les kinois, bonjour les nord-kivussiens. Nous voici encore au plateau pour discuter certaines questions de l'actualité et surtout les problèmes récurrents de la sécurité à l'Est, nous qui vivons les affres de la guerre. D'accord, ça sera, je précise que ça sera le sujet principal de cet entretien. Donc nous allons revenir sur les propos en tout cas de Guterres qui est le numéro 1 de l'ONI. Les propos en tout cas qui suscitent des réactions dans les chefs des congolais. Mais avant, revenons sur ce nouveau déplacement du président Tshisekedi. Il faut rappeler que le chef de l'État congolais, Antoine Tshisekedi, a quitté Kinshasa hier dimanche en destination de New York, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 77e Ensemble Générale Annuelle des Nations Unies. C'est là en tout cas une source officielle. Georges, le président de cette déplacement aux États-Unis est mort quand assez. En fait, comme dans l'ordinaire du sommet des Nations Unies, le président Félix est parmi les gens les plus attendus au sommet et ceux-là qui seront peut-être écoutés par curiosité parce qu'au moins au pays nous avons plusieurs problèmes qui concernent les Nations Unies comme la MONISCO, où la population s'est soulevée contre la MONISCO. Je ne sais pas ce que le président doit dire un mot là-dessus, mais aussi le problème de la région du Grand Lac. Le président, le président avec le M23, avec le problème, j'espère, du changement du pouvoir au Kenya, alors qu'on avait déjà amorcé des poids pour parler entre le groupe armé et le gouvernement, mais chapoté par le Kenya, c'est aussi un grand rendez-vous. Mais aussi la décision du Dissadek, dernièrement, avec le sommet qui a eu dernièrement lieu à Kinshasa. Il nous a vraiment, c'est parmi les poids les plus, les poids qui nous concernent et qui doivent réellement nous intéresser, surtout dans ce discours au sommet, il ne doit pas manquer à montrer sa position, surtout la position de la RDC, même de la région, à partir de cette occasion qui lui est déjà réservée. Mais aussi, réagir même à l'allocution des messieurs Antonio Guterres. C'est ça, on va y revenir. C'est le sujet principal, comme je l'ai dit, parce que ça concerne beaucoup plus la sécurité. Mais pour rappeler, en tout cas, il faut dire que le chef de l'État, Tshisekedi, est arrivé à New York, là aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, lundi 19 septembre. L'information est confirmée par Mme Tina Salama, qui est portée par l'adjointe du président de la République et via son compte Twitter au pays de Joe Biden. Le président Tshisekedi va prendre part à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, qui s'ouvre en tout cas ce même lundi. La 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a débité, au siège en tout cas de l'organisation à New York le 13 septembre dernier. Les échanges de cette année portent sur le thème un tournant décisif, des solutions transformatrices face en tout cas à des défis intrigués. Il faut noter que l'Assemblée Générale est le principal organe de délibération, d'élaboration, de politique et de représentation des Nations Unies, composé de 193 membres de l'organisation des Nations Unies. Il faut rappeler en tout cas que c'est un espace de discussion multilatérale sur l'Assemblée des questions internationales couvertes par la Charte des Nations Unies. Alors, le sujet, vous avez suivi Guterres sur France 24. Elle a tenu les propos face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La question du M23 a été aussi abordée. Monsieur Georges, comment vous réagissez face à ces propos ? En fait, tout d'abord, les propos du numéro 1 des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, il a presque abordé dans la même idée que leur porte-parole, Monsieur Mathias. C'est encore un verbe qui choque l'opinion congolaise. Imaginez le numéro 1 des Nations Unies qui dit vraiment haut avec conscience que le M23 est plus armé que la Monisco. Quelle honte ! Et lui-même, il répète, il dit, nous voyons le M23 avoir des armes plus sophistiquées, plus modernes que celles-mêmes de la Monisco. Oui. Et que la Monisco n'est pas capable. Mais Monsieur Georges Genestas, il faut revenir d'abord aussi les propos qui choquent qui dit de Guterres, qui est le secrétaire général de la Chaux-Géné. Il a dit que le M23 est plus lourdement et sophistiquement armé que la Monisco. Imaginez ! Réconnu Anthony Guterres. Et puis, il refuse en tout cas de confirmer que les Rwandais fourniraient ses armes au M23. Donc, à ce stade, il faut en tout cas dire que l'inutilité de la Monisco n'est donc plus approuvée dans ce conflit. Mais ça, il faut aussi conclure comme ça. Alors, ces propos-là, cette déclaration, vous attaquez fils de cette province, quand vous les suivez, ça vous dit quoi, ça vous fait croire ? En fait, c'est maintenant que j'ai compris qu'il y a un complot international contre notre pays. Et nous devons être trop ligués. Nous devons normalement nous liguer qu'il n'y ait pas question d'opposition et majorité entre nous. Qu'il n'y ait pas question d'opposition et de pouvoir entre nous. Parce que la patrie est menacée. La patrie est sous menace même du complot international. Imaginez Antonio Guterres qui dit « Même ces armes que le M23 utilise aujourd'hui ne viendraient même pas du Rwanda. Ils viendraient de quelque part. Mais le quelque part, là, c'est où ? » Si Antonio Guterres ne connaît pas, le quelque part, là, c'est où ? Il continue à dire « D'ailleurs, pour que cette question soit réellement bien, bien, bien traité, il faut un dialogue sérieux et froid entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. » Finalement, nous, qu'est-ce que nous avons fait du mal au Rwanda et à l'Ouganda ? Quel est notre mal, quel est notre péché, nous, Congolais ? Surtout, nous, Congolais de l'Ethique, qui mourons comme des bêtes. Et nous voyons même la Monsico dire que non, il faut protéger le parc, il faut protéger la forêt plus que les hommes. C'est quelle naïve ? C'est quelle sorte de sous-traitance ? En tout cas, nous, nous sommes... Les propos d'Antonio sont, André, ont réveillé encore la colère des Congolais. Et nous n'allons pas nous croiser les mains. Nous allons encore organiser des manifestations et les plus musculées contre cette organisation qui est inutile pour les Congolais. Imaginez, là, la Monsico avec ses 23 ans, mais aujourd'hui, on nous dit qu'ils n'ont pas d'armes. Non, ils leur font encore un mandat d'imposition de la paix. Et finalement, qui leur donne ce mandat-là ? Nous, Congolais, ou alors... Ou alors, ils sont inutiles. Nous allons les chancer de ce pays et nous allons nous occuper de nous-mêmes avec nos... nos effardissés... Avec les moyers. Avec nos effardissés... Avec nos propres moyers. Lesquels, mais ce moyer est invisible, mais ce jour... Ils sont là, ils ne nous apportent rien. Pourquoi ne pas nous battre ? Et même cette population, même nos élèves, nos affaires, tout le monde... S'il s'agit de prendre même les pierres, nous allons prendre les pierres contre l'ennemi. Vous allez vous battre ? Il y a une pierre avec quelqu'un qui a une arme ? Oui, bien sûr. Au Vietnam, qu'est-ce qui s'en est souvié ? Nous avons vu les Américains échouer au Vietnam parce que les Vietnamiens étaient déterminés pour protéger leur patrie. Alors, même nous, Congolais, avec nos moyens, et nous savons très bien que dernièrement, vous avez appris que nous sommes partis prendre des armes en Russie. Nous sommes confiables. Et les armes ne sont toujours pas... Les armes vont arriver. Quand les armes arrivent, ce n'est pas à moi ou à vous qu'on doit aller me former. Nous devons le savoir. Il y a des états auxquels on doit toujours me former. Pas à nous, pas à moi et à vous. Et je sais très bien que le panafricaniste, c'est ce qu'il dit. Il est déjà dans la marche d'a découdre avec tout quiconque qui voudrait encore blaguer avec ce pays. lui-même a déjà juré sa mort pourvu que la paix soit là. Et moi-même aussi, je m'augmente à ses propos. Moi-même, j'ai juré aussi la mort pourvu que la paix soit là. Et la monisco doit partir. Il faut qu'on attende la mort du chef de l'été pour que la paix revienne, c'est ça ? En fait, vous savez, comme je venais de le dire, il y a déjà un complot. Et ce complot international l'a même soulevé M. Adonio Guterres. Lui qui dit que même ses armes qui détiennent les M23 ne viendraient même pas du Rwanda. Ne viennent même... D'ailleurs, je vais affirmer. Ne viennent pas du Rwanda. Il a dit ses armes viendraient de quelque part. Et les quelques parts là, c'est où ? Si ce n'est pas ce complot-là international contre notre pays. Et c'est pourquoi nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle pour que le pays garde son intégrité. D'accord. En tout cas, il faut dire que les propos qui ont valié l'expression de M. Mathias Gellemann confirmée et renforcée par Anthony Guterres. Il faut en tout cas rappeler que Guterres ne va pas en tout cas parler donc de la couillère car il faut dire que la Monisco n'a pas en tout cas de moyens militaires de se faire du M23. Il a dit s'il faut revenir sur ça, le M23 a été comme vous. Vous savez, la raison de ces dernières manifestations, le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre le M23. La vérité c'est que le M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements loups qui sont plus perfectionnés que les équipements de la Monisco. A-t-il dit dans une interview accordée en tout cas hier dimanche à France 24 RFI alors que Kinshasa va bien sûr à la septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies plusieurs sources confirment que le présage est arrivé aujourd'hui à New York il faut en tout cas dire que la session débite aujourd'hui va obtenir l'examen du rapport des experts des Nations Unies sur l'agression rwandaise dans le plus bref délai pour dégager toutes les leçons qui s'imposent et sanctionner les Rwandais et les dirigeants des M23 le secrétaire général des Nations Unies ne veut citer en tout cas notamment Kigali comme principal soutien de ce mouvement que les autorités congolaises qualifient de terroristes mais pourquoi on sait que les rapports des Nations Unies a démontré qui est Kigali soutient les M23 mais aujourd'hui le numéro 1 Guterres lui dans une interview ne confirme pas cela comment comprendre cela c'est pour vous dire tout simplement que cette même classe des Nations Unies c'est cette même l'unique moi je suis un peu très indien un rapport des experts qui dit que c'est le Rwanda qui fournit hommes et munitions et armes en M23 et puis le numéro 1 je disais peut-être que même le président de ces experts c'est lui qui était le chef des experts mais lui il manque comment comment se prononcer là-dessus c'est-à-dire dans cette même MONISCO oui ça ne va pas et quand la population de Goma de Boutembo de Beni de Douvira confirme que c'est la MONISCO qui est même le M23 moi j'ai aussi envie de dire que j'affirme que ce sont ces mêmes gens là qui arment même le M23 et par conséquent ils sont indésirables sur notre sol est-ce que pensez-vous que ces propos du numéro 1 pourra encore révolter la population surtout à contre la population est déjà révoltée c'est une révolte de plus d'ailleurs vous allez voir d'ici là des grandes manifestations contre ces mêmes propos on a manifesté contre les propos de Mathias et comme maintenant aujourd'hui c'est le numéro 1 qui avoue les manifestations sont maintenant je dirais alors légitimes donc nous devons manifester et surtout faire protection de notre propre territoire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra protéger notre territoire nous avons crié à la MONISCO mais la MONISCO rien zéro en vain il faut dire que les voix s'élèvent souvent par exemple la sénatrice Francine Mouyoumba qui dit en tout cas être préoccupée par ses propos donc les propos de Guterres il dit en tout cas que ce genre de déclaration renforce c'est la méfiance du peuple congolais envers la MONISCO l'hypocrisie de l'ONU doit cesser en fait j'ajoute aussi au propos de la sénatrice Mouyoumba c'est une méfiance de plus mais j'ai dit que c'est une révolte les propos du numéro un des Nations Unies c'est c'est pour venir encore avénimer la situation et je vous l'ai dit je vous l'ai confirmé Mouyoumba bien sûr vous avez dit méfiance mais nous nous disons la révolte et nous allons nous allons organiser et nous allons nous organiser moi j'ai dit comme un natif du Nord-Kivu comme un Congolais des pères et des mères comme un membre de l'UDPS qui a souffert pendant longtemps au Nord-Kivu de la sécurité nous allons nous organiser contre la MONISCO vous soutenez déjà cette déclaration par exemple de la sénatrice en tout cas la sénatrice a toute raison de décrier aussi ce que moi-même je suis en train de décrier parce que quand elle dit ça lui-même comme Congolaise elle ne s'est vraiment aussi humiliée par les propos du numéro un moi-même mais aussi je suis humilié par ses propos quand le numéro un des Nations Unies force à laquelle nous avions au YFUA et qui se prononce aujourd'hui qu'ils n'ont ils n'ont pas d'armes pour combattre l'M23 même les ADEF mais finalement qui doit combattre les ADEF si l'élément nous sommes membres des Nations Unies mais comment comprendre la diplomatie du Bézard Tshisekedi en fait c'est là maintenant que nous sommes en train d'aller vous voyez à contre de l'avènement de Tshisekedi vous trouvez même que ce pouvoir est en train de faire parler les Nations Unies alors que jadis avec Kabila les Nations Unies ne parlaient même pas c'est comme si on disait même on disait que les ADEF étaient introuvables mais aujourd'hui les ADEF sont trouvables parce que Tshisekedi a accéléré sur le levier il a réellement appuyé sur le levier de vitesse pour que les choses changent même dans les Nations Unies mais sa diplomatie semble être très piétinée parce que quand imaginez-vous décès c'est-à-dire que le chef de l'État est allé même secouer partout alors comme il y a maintenant ceux-là qui avaient déjà un complot qui croyaient que leur mission aboutirait c'est pourquoi il y a des controverses entre les uns et les autres pensez-vous qu'il va dire quoi à l'Assemblée comme nous le connaissons c'est un homme qui est toujours franc lui il dit le vocabulaire à sa place il va leur dire la vérité il va même démontrer à ces gens-là que c'est vous-même qui êtes en train d'attiser le Rwanda de nous faire agression et il va même les indexer je sais très bien et même comme nous avons aussi des amis parmi ces mondialistes c'est très bien qu'il sera l'homme le plus écouté et d'ailleurs dans les salaires dans les couloirs il sera le plus sollicité je sais sollicité par qui ? par ses grandes puissances il y aura de 30 fois comme le président de la Rwanda il ne faut pas oublier ça mais c'est sûr celui-là c'est un point mouche d'ailleurs aujourd'hui c'est maintenant que je comprends que c'est un point mouche car le numéro 1 des astuces unique dit que même même ces Rwandans il est seulement utilisé par ces mondialistes on demande à tu sais que tu de négocier avec Agamé Mousséveni voilà c'est à dire qu'on trouve que c'est que du pèse aujourd'hui parce qu'on trouve que c'est déjà parce qu'on trouve que c'est des chefs d'État pèsent c'est pour qu'on démarrage d'aller négocier c'est des gens-là sans avoir qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous réellement ? c'est à dire qu'ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas vivre ça la RDC et c'est pourquoi ils trouvent que alors avec ces petits nous trouvons que nous ne sommes plus et nous sommes déjà jetés dans la poubelle que faire ? ah vous qui êtes encore non 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 et c'est encore une petite force pour qu'on fasse la guerre à ces messieurs avant qu'il ne nous jette dans sa poubelle d'accord voilà merci monsieur Georges nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien mais dites-nous MP là c'est quoi la nouvelle de Bounagana ? en fait d'abord Bounagana avant d'hier il y a eu qui ne contrôle plus Bounagana avant d'hier c'est ça ? avant d'hier il y a eu il y a eu affrontement il y a eu un affrontement je dirais professionnel c'est quoi les résultats ? nous avons imposé c'est quoi les résultats monsieur Georges ? les 35 éléments M23 ont été neutralisés vous les avez filmés ou ? bon vous savez la guerre elle est d'abord secrète la guerre n'est pas secrète monsieur Georges la planification de la guerre elle est d'abord secrète oui ces affrontements les affrontements quelques fois même le lien le lien du front n'est pas accessible à tout le monde mais au moins les informations parviennent par-ci par-là elles font par-ci par-là à partir des services et vous allez vous dire mais la question pour qu'il vous reste neuf qu'avec une minute le M23 n'est pas réellement une force je disais dissuasive mais cependant c'est une force c'est par ces paroles par ces hommes-là qui disent qu'ils sont réellement des surhommes car par exemple les Bouteres se disent que le M23 a un armement très lourd pourquoi le M23 n'est pas parvenu à atteindre les mêmes gommes avec ces armes l'air je l'appelle 2012 c'est-à-dire à 2012 avec quelle gouvernance si pas peut-être une complicité mais Bonacan a trois mois déjà on ne refuse pas mais il faut voir maintenant comment ils vivent là-bas c'est-à-dire parce que c'est la frontière avec l'Ouganda nous avons fermé même cette frontière et aujourd'hui pour la Ghana c'est un village à abandonner le peuple de l'autre côté nous avons laissé ces renégats pour montrer à face du monde que voilà ce qui nous agresse M23 n'est pas une rébellion congolo-congolaise c'est une agression et il faut que le monde voie que réellement c'est une agression mais votre ancien combatteur de l'IDP il a promis qu'il va arriver à Goma bientôt là je parle du manjeur d'abord 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 on a jamais été de l'IDP on a fait les images pour plusieurs fois nous l'avons toujours demandé décidant d'y faire réellement mais il vous a promis qu'il va venir ici par quelle force par quelle force c'est Rwanda c'est Rwanda c'est Rwanda moi je lui ai dit la firme il a été dit dans quelle université à Goma il a été dit ici à Goma dans quelle université parce que à Goma il a fait qu'ils s'engagent également oui quelle université à Goma quelle université à qu'ils s'engagent s'il est réellement congolais quels sont ces trois noms congolais c'est Willingoma le troisième ben je ne sais pas voilà c'est Rwanda qui s'est toujours déguisé à Congolais non qui ignore ce n'est plus aujourd'hui qu'on peut encore démontrer que le M23 c'est le Rwanda même les Nations Unies merci on pourrait venir c'est ça mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien nous étions en direct de la permanence de l'île de Pescom Georges Alala vous aussi vous avez des noms moi j'ai trois noms lesquels je m'appelle Georges Yalala Mbiru je suis né à Boutembo et vous avez étudié où aussi j'ai étudié mon école primaire à l'EP Boutembo cité mon école secondaire à l'Institut de Katoa et vous vous rappelez bien vos collègues mes collègues il y en a d'abord vous êtes mon élève vous êtes mon élève je rappelle que vous m'avez donné cours ici à Gouba et à l'école secondaire merci beaucoup je voudrais bien dire sur ça merci d'avoir été là on s'écoute par vos coordonnées comme d'habitude ok notre numéro téléphonique et avec WhatsApp également WhatsApp déjà là c'est la révolution c'est la révolution nous sommes au numéro plus 243 9 79 27 31 68 WhatsApp également c'est le même numéro c'est WhatsApp c'est le même numéro merci beaucoup Georges nous saluons en tout cas le travail que vous faites ici en tant que l'IDPS la fédération ici est-ce que vous êtes les liens les oreilles du plaisir qui c'est que dit en tout cas mesdames et messieurs merci d'avoir été là de nous avoir suivi en direct et en exclusivité sur Kongo Live vous avez aimé l'interview n'hésitez pas on fixe un rendez-vous demain abonnez-vous lâchez vos commentaires et à demain nous vous disons bye bye bye